Mon intervention dans l'enfance 24, face à ce militant de nada, que je ne connaissais pas du tout avant d'être dans le studio, je ne connaissais même pas l'animateur, M. Latman à l'époque, et je viens sans demander qui est qui, je viens pour parler, parce que ça m'engage dans ma page que moi, je ne parle jamais par rapport à quelqu'un d'autre, ou à une quelconque idéologie. Je ne peux pas avoir un dé, pour cette question, conciliant avec cette femme-là. Voilà pourquoi. Et voilà, je vous le dis, très solennellement, je considère que faire le procès à l'intention d'un militant politique ou d'un édiologue ou d'un concitoyen, ce n'est pas politique. Quelqu'un me dit, moi, je suis pour le suffrage universel démocratique, je suis pour le code de statut personnel, un islamiste qui me le dit. Je ne peux que le couloir sous les paroles. Sachant très bien, je ne suis pas bête, sachant très bien qu'il va peut-être me trahir, me frapper dans le dos, etc., etc., tout cela est possible. Mais ce sont des risques. Sachez, et rappelez-vous, que Hitler a pris le pouvoir dans des conditions tout à fait démocratiques. Et mais, ça a été Hitler a pris. Et nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit, le jour où il y a eu les élections de M. Adolf Hitler, personne n'avait le droit, parce que le scrutin était démocratique, personne n'avait le droit de dire « Ah, ton intention est de faire le nazisme, etc. » Moi, je pense que les islamistes, bon, je connais des gens, avec grâce de la musique, au lycée, lui, professeur de philosophie islamique, moi, professeur de philosophie générale, c'était un projet tout à fait normal, on se relit à la salle des profs, et je savais que j'étais absolument contre ses idées, il était, il savait qu'il était absolument contre ses idées, mais une révolution, une société, une politique, ne s'édifie pas par des procès d'attention. Je dis toujours, je le dis à ce bonhomme, ce France 24, je le dis, je lui dis, attendez, moi, je vous ai écouté, laissez-moi, laissez-moi pas. Moi, je le dis, moi, absolument. Et d'une manière claire, si vous avez appliqué ce que vous dites, c'est-à-dire participer au jeu démocratique sainement, vous soyez le bienvenu dans l'espace démocratique, dans l'espace de la Tunisie révolutionnaire. Si vous avez, je dis quelqu'un, vous jetez de l'acide sur une main dévoilée, vous ne faites pas partie du débat politique, vous faites partie du code ménage, vous n'êtes plus un citoyen politique. Donc, pour moi, c'est clair, il n'y a pas de procès d'attention. Tous les Tunisiens ont le droit d'être parmi nous. Je donne toujours l'exemple, je donne, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi parler, je vous laissez parler. Je dis toujours, je dis toujours, je donne l'exemple chez les Français, les médias français de Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est quelqu'un que beaucoup de Français, politiquement honnêtes, n'aiment pas. Mais je n'ai pas pour cela qu'en paramètre en faisant ou l'écarté du géopolitique. En vérité, le risque est là. Vichy a eu lieu, le racisme a eu lieu, M. Lee a eu lieu, nous, nous prenons le risque, mais nous sommes sûrs, tel que je vous vois, nous sommes sûrs que devant le suffrage universel, et seul le suffrage universel, nous gagnerons en résistance. Je suis sûr. Merci.